Oui, merci Monsieur le Président. Alors, comme je l'ai développé lors de la discussion générale, cet amendement est en lien avec la proposition de loi que j'ai déposée la semaine dernière et développée lors de cette discussion, donc, sur les crédits de la mission culture. Je tiens à rappeler ici le caractère urgent d'établir un centre national des artistes-auteurs. C'est une aspiration forte des professionnels de la création. Madame la Ministre, vous avez indiqué dans votre réponse m'avoir entendu. Donc, chers collègues, je vous engage à accompagner Madame la Ministre et je vous incite donc à voter l'ouverture de crédit afin de mettre sur pied ce dispositif. Merci. Je vous remercie Madame la Ministre. Oui, Monsieur Larive, à travers votre amendement, vous évoquez un sujet qui me mobilise très fortement. La situation des artistes-auteurs doit d'abord permettre de débloquer un certain nombre de situations d'urgence. Je pense en particulier au dysfonctionnement constaté à l'URSSAF et au versement des prestations sociales. Ça, c'est quelque chose qui me mobilise totalement. Ça ne relève pas de mon ministère, ça relève du ministère des Solidarités, de la Santé et plus spécifiquement de la Direction de la Sécurité Sociale. Mais croyez que je me mobilise sur ce sujet avec un retour à des solutions, je dirais, avant la fin de l'année 2020, parce que c'est absolument intolérable que des personnes ne puissent pas toucher les prestations sociales auxquelles elles ont droit et assurer ainsi la protection sociale. Donc il y a des choses d'urgence qui méritent aucune structure, il faut régler ces dysfonctionnements. Ensuite, des moyens nouveaux, Madame la rapporteure vient de le signaler, ont été dégagés. Moi, je pense que votre proposition, à laquelle peut-être me rallierais-je dans un certain temps, mérite quand même d'être analysée, parce qu'il faut bien avouer, le rapporteur l'a aussi signalé, c'est un milieu extrêmement divisé, et dans lequel les conflits sont armés, si je puis dire, parce que les intérêts sont extrêmement différents, et une structure unique, si elle est réclamée par certains et certaines, n'est pas validée par beaucoup d'entre elles et d'entre eux. Et que certains artistes-auteurs du monde littéraire se voient, par exemple, représentés ou présidés par un sculpteur ou par un photographe, suscitent, c'est le moins qu'on en puisse dire, des réactions épidermiques extrêmement violentes. Donc, laissons le temps à la concertation, je la mène, je peux vous le dire, de façon approfondie dans mon ministère. Je me suis fixé des échéances courtes pour arriver à des résultats qui permettent de mieux prendre en compte la protection des artistes-auteurs, mais je crois que votre amendement, M. Larive, est prématuré, et je vous demande de le retirer. M. Larive. Oui. Alors, Mme la rapporteure, non, il y a une... c'est pas flou du tout, il y a une nomenclature qui vous détaillera qui sont les artistes-auteurs, et ce que sont les artistes-auteurs, il faut juste se renseigner, je crois qu'il y a 17 ou un peu plus de secteurs concernés. Et ensuite, la division ne vient pas du monde artistique, elle vient de la gestion de ce monde artistique par la puissance publique. La puissance publique gère ce monde artistique en silos et divise, effectivement, chaque secteur d'activité, alors que la problématique de la création est transversale à tous les domaines. C'est la création. Vous confondez, comme lors de notre niche en 2019, création et diffusion. Vous me signifiez des subventions, des aides ponctuelles, des choses comme ça. Oui, effectivement, ça, ce sont tous des aides à la diffusion. Et à la création, il n'y a aucun dispositif pérenne ou sinon des actions ponctuelles, effectivement, et qui sont d'ailleurs plutôt issues des collectivités territoriales comme la région ou les départements, plutôt que de l'État qui, lui, sélectionne les grands acteurs, c'est-à-dire qui sélectionne les acteurs repérés, et ne fait pas son boulot, j'allais dire, de faire remonter les acteurs, effectivement, de terrain et qui ont besoin, effectivement, de ces subsides. Ensuite, le CNAA, vous parlez de cette problématique, Madame Le Grip, notamment, et vous, Madame la Ministre ou Madame la Rapporteure. Madame la Ministre, vous soulevez, effectivement, un problème très, très grave, c'est celui de la protection sociale de ces artistes auteurs. Et le CNAA, il serait un outil tout à fait efficace pour pouvoir poser un guichet unique de l'ensemble de toutes ces prestations sociales, pour y voir un peu plus clair dans ce maquis. Et ensuite, il y a un lien, il y a un fil rouge dans tous les secteurs d'activité artistique sur les artistes auteurs, c'est la précarité. 70% vivent en dessous du seuil de pauvreté, et ils sont obligés d'avoir un autre job pour pouvoir vivre. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est la réalité de tous les domaines artistiques. Je vous remercie. Nous passons au vote sur le 26-47, double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc rejeté. Je vous remercie.